Voilà, on passe à autre chose. Vous étiez candidat aux élections législatives de 2023. Oui. Candidat non proclamé par la CENI, mais qui a véritablement battu campagne. Exact. Très visible à travers la ville. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon, vous connaissez la politique de notre pays. Nous avons battu campagne, nous avons fait ce qui était essentiel. Et le peuple nous choix. Nous avons fait confiance et on nous a voté massivement. Mais la réalité est tout autre par rapport aux enjeux politiques de notre pays. Vous connaissez la manière dont ça se passe. La CENI ne nous avait pas proclamé. Mais nous restons dans notre ligne toujours. Et notre vouloir, c'est de défendre la population. C'est pas ce mal à l'ensemble que nous pouvons défendre. Même dans ce que nous sommes tentés de faire au travers de la fondation, nous aidons toujours la population. Êtes-vous confiant des résultats publiés par la CENI ? Surtout pour la ville de la magie ? Non. Il y a eu des nominations. Et ça, tout le monde le connaît. On va avec François Chacot. Vous étiez parmi les candidats plus visibles durant la campagne électorale. Beaucoup n'ont même pas affiché les chefs de l'État sur leurs effigies. Vous avez bâti la campagne pour Félix Secchi, candidat de l'Union sacrée. Avez-vous été financé ? Non, malheureusement, non. Nous n'étions pas financé. Nous avons bâti la campagne avec nos propres moyens. Et nous avons bâti la campagne pour le chef de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est mon candidat d'abord, avant d'être le candidat de l'Union sacrée. Et je crois en lui, j'ai confiance en lui dans tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi je préférais, même si vous regardez mes affiches, il y avait toujours ces photos. Et partout où je passais, pour battre les campagnes, je faisais aussi campagne des chefs de l'État. On avait la population qui votait les chefs de l'État. On vous a surnommé durant la campagne béton junior. Pourquoi ? Vous vous ressemblez à Fatih ou parce que vous parliez trop élu ? C'est ça que les gens disent, qu'on a un peu de ressemblance. Mais moi, ce n'est pas dans ce sens-là ou dans ce côté-là qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de parler de lui et que la population puisse le voter massivement. Et parce que vous connaissez dans les Hauts-Katanga, le temps-là, ça a été toujours de l'autre côté. Mais néanmoins, nous nous félicitons du vote qui était passé pour les chefs de l'État. On a rempli beaucoup de pourcentages. Et ça, ça nous plaisait. Donc, vous vous sentez fiers de faire aider Ophélie, ce qu'il dit ? Ah oui, au Canada. Exactement. Ah, ok. Je me sens très fiers.